Le président français Emmanuel Macron a réagi jeudi soir de manière humoristique aux mêmes humoristiques qui ont circulé sur Internet après sa rencontre au Brésil avec son homologue brésilien Lula, en plaisantant sur la complicité affichée entre les deux hommes. « Certains ont comparé les images de ma visite au Brésil à celles d'un mariage, je leur dis, c'en est éteint. La France aime le Brésil et le Brésil aime la France », a écrit le président français sur le réseau social X jeudi soir. Il a accompagné la publication en deux langues d'une capture d'écran d'un photomontage remplaçant Emma Stone et Ryan Gosling sur l'affiche du film romantique « La La Land » par les deux chefs d'État marchant main dans la main dans la forêt amazonienne. Le président brésilien a répondu à la publication par un émoji représentant les deux drapeaux et des petits cœurs. En visite officielle de trois jours au Brésil, Emmanuel Macron s'était rendu mardi à Belém, Nord, où il avait retrouvé Luis Inacio Lula da Silva en pleine forêt amazonienne. Les deux hommes avaient mis en scène leur proximité à grand renfort de sourire et de gestes chaleureux. Plusieurs de ces images, la plupart publiées sur les comptes officiels de Lula sur les réseaux sociaux, ont été largement diffusées sur Internet, avec des montages ou des commentaires humoristiques. Sur l'une d'elles, on peut voir par exemple les deux présidents marchant main dans la main, tout sourire. Sur un montage d'internautes, l'image est détournée en affiche du drame romantique « Call me by your name ». Ils vont se marier en Amazonie et faire leur voyage de noces à Paris, a plaisanté une internaute sur X, tandis que de nombreux autres estimaient que ces photos pourraient composer un « album » de mariage. La première visite officielle d'Emmanuel Macron au Brésil s'est poursuivie à Sao Paulo puis à Brasilia. La proximité affichée par les deux dirigeants tranche avec les relations glaciales entre M. Macron et l'ex-président d'extrême droite Ger Bolsonaro, 2019 à 2022. En pleine crise sur les incendies en Amazonie, en 2019, M. Bolsonaro et ses ministres avaient eu des propos insultants envers le président français et son épouse Brigitte Macron.